C'est quand même frère pour moi. Ah bah oui. J'ai dit cette phrase. On ne couche pas avec les frères. Non, non, non. Dino est plus sot. Bah arrête. Ouais, flemme, ça y est, Poupette. T'es passée, elle est démodée, là. Mets même plus dans tes trucs. Ça y est, le temps. Je te jure, le temps Poupette, je l'ai passé. T'as pas le choix. Ah, je les déteste les deux. Je les déteste les deux, les deux. Faut en caresser une. Coco ! Hey ! Coco ! En retour ! Encore ! Je suis trop contente d'être là. Oui, moi aussi je suis trop contente que tu sois là pour partager cette vidéo particulière ensemble. Coco, est-ce que tu aimes les caresses ? Je crois que j'aime plutôt pas mal. Est-ce que tu aimes qu'on te caresse ? J'aime bien. Ou ça ? Ça ne te regarde pas. Ah oui, tu as raison, ça ne me regarde pas. Est-ce que tu aimes clasher ? Qu'est-ce que je préfère, c'est ça la question ? Est-ce que tu préfères clasher ou est-ce que tu préfères caresser ? Je te dirais ça à la fin de l'émission. Bon, c'est parfait, ça tombe très bien. Parce que j'ai des profils à te présenter. J'ai des binômes à te présenter. Ce sont forcément des personnalités, des influenceurs, des candidats, des stars que dis-je, que t'as forcément croisées. Croisées ? Que tu connais. Tu vas devoir les juger. Croustilles ! Tu vas devoir dire si tu les clashes ou si tu les caresses. C'est parti, c'est le clash ou caresse de Coco. Let's go ! Allez Coco, on commence avec un premier binôme. Tout se passe ici. Est-ce que tu choisis de clasher ou de caresser Nasdaq et Toonzi ? Où Toonzi ? Là, hyper facile. Je clashe Toonzi. Je caresse par exemple Nasdaq. Pourquoi ? Parce qu'on sait Nasdaq, c'est papa. Je ne peux que caresser papa. Mais Toonzi, j'ai toujours eu des bonnes affinités avec lui. Mais il faut faire un choix. Donc, je caresse Nasdaq et je clashe Toonzi. On enchaîne avec un deuxième binôme. Carla Talon face à NG, ton ancienne meilleure amie. C'est un bâtard. Tu n'as pas le choix. Il faut clasher et caresser. Punaise, tu m'as embouché un coin là. Tu n'as pas le choix. Je les déteste les deux. Je les déteste les deux, les deux. Il faut en caresser une. Il faut en caresser une. Mais figure-toi que je caresse Carla. Tu caresse Carla Talon. Oui. Parce que Carla et moi, on a eu des petits quiproquos dans la vraie vie que les gens n'ont rien à voir avec les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle je ne l'aime pas. Mais néanmoins, elle ne m'a jamais rien fait de grave, contrairement à NG qui m'a quand même blessé un petit peu dans ma vie. Qu'est-ce qu'elle t'a fait NG ? NG, c'était vraiment une très bonne amie avec qui on a vécu beaucoup de bons moments. On rigolait de ouf. Pour être honnête avec toi, c'était vraiment une amie. Qu'est-ce qu'on riait ? Oh là 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 là. Rien que d'en parler, tu me ravives des souvenirs. Et finalement, il s'est avéré que du jour au lendemain, elle a un petit peu tourné sa veste, tu vois. Et moi, je n'ai pas trop compris le pourquoi du comment. Et en fait, elle est vraiment rentrée dans une mentale de maintenant Coco, je la déteste, je suis contre Coco, je vais éteindre Coco. Oui, mais il s'est bien passé quelque chose pour qu'elle veuille t'éteindre. Alors, je t'explique. Oh, je n'aime pas parler de ces gens. Je suis en train de leur donner du buzz là. J'ai la flemme. NG, elle a commencé à être amie avec un homme que j'ai fréquenté. Et à l'heure actuelle, on ne se parlait pas, tu vois, avec un mec que j'ai eu. On s'est fréquenté très jeune. Et à l'heure actuelle, c'est fini. Et en fait, elle, elle a commencé à traîner avec lui. Et on sait tous que se faire amie avec l'ex d'une pote, ça ne se fait pas. Tu vois, on sait que c'est bizarre. Donc, d'elle-même, elle me disait, oui, Coco, ce soir, moi et mon mec, on va manger avec ton ex. Ça ne te dérange pas ? Je lui dis, non, vas-y, que je te dise. Je ne vais pas me joindre à vous. Si tu estimes que c'est normal, va. Et je me rappelle que bizarrement, deux heures après leur petit dîner, mon ex, enfin mon ex, ce garçon qui m'envoie un message et qui me dit, ah, alors comme ça, toi, tu parles de moi dans mon dos, c'est bien, nanani, nanani, nanana. Moi, je fais quoi ? J'appelle NG, je dis, ah, c'est bien. Donc, toi, tu vas manger avec mon ex. Et en plus, tu racontes tout ce que j'ai pu dire à son sujet. Ça se fait, ça ne se fait pas. – Et elle a accepté, en fait, elle t'a validé, elle t'a dit, oui, je l'ai fait. – Et en fait, ce soir-là, c'est parti dans tous les sens. Et moi, qui n'ai pas beaucoup de self-control, j'ai commencé à lui parler très, très mal, à lui dire, mais toi, t'es vraiment une ingrate, après tout ce que j'ai fait pour toi, t'es là, tu vas manger avec mon ex et en plus de ça, tu lui racontes ce que j'ai pu dire à son sujet. Mais t'es vraiment une grosse mère. T'es une grosse mère. Et voilà, et je pense que ce soir-là, cet appel, elle a mal pris et elle s'est dit, je me rebelle. – Ok, donc tout est parti de là. Et Carla Talon, tu disais, il s'est passé des petits trucs entre... – Ouais, je crois qu'un jour, je l'ai piqué un mec. – Ah ! – Ah ben quand même ! – Mais c'est pas drôle ! – Ah, ça va, ça arrive, c'était pas son mec. Je crois qu'elle a mauvais envers... Je sais que... Tu vois, c'est des gens que je crois souvent en soirée et tout et je sais qu'elle ne me dit jamais bonjour. Genre vraiment, s'il y a dix filles là, elle va venir faire la bise à tout le monde et moi, elle va me sauter. T'as capté ? Et je crois que c'est parce qu'un jour, voilà... Il a piqué un mec, ça va ? – Allez, on enchaîne. Un clash ou caresse entre Sissika et Adé Laurent ? – Euh... Je clash, Sissika, je caresse Adé Laurent. – Ah, pourquoi ? – Bah, Adé, c'est mon pote, je l'aime bien. – Ouais. – Et Sissika, je le connais un petit peu, je l'apprécie aussi, mais il faut faire un choix. Donc, voilà. – Ok, tu connais les deux ? – Ouais, je connais très bien les deux. – Ah, je n'avais pas ? – Ouais. – Tu préfères qui, en vrai ? – Sur quelle... – Bah, je ne sais pas, des deux, surtout. – Moi, j'adore la vibes d'Adé. Adé me fait très rire, il est très spontané, il est très... C'est un personnage, Adé, tu vois ce que je veux dire. Il me fait beaucoup rire. C'est pour ça que mon choix se porte vers Adé. – On enchaîne cette fois-ci avec deux candidats téléréalités. Il s'agit de Julien Tantier et de Greg, Bebeo. – Bebeo ? J'aime bien ces deux personnages. Ils sont mythiques, quand même. Ils ont réussi à construire un vrai personnage autour d'eux-mêmes. – Oui, puis en plus, la reconversion professionnelle de Greg, je la trouve assez réussie. Tu vois, il fait de la mode, je trouve que ça passe très bien. – C'est vrai. – Ça lui va bien. Il fait de la musique, franchement, il a cartonné. – C'est vrai. – Je fly, toute la night, je n'ai pas le time. En vrai, ce qu'il fait… Non, mais il a un talent, Greg. Il a du talent, Greg. – Non, c'est vrai. C'est un petit artiste. – Ouais. – Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Bon, allez, on va dire que… Je clash… Oh, j'hésite ! Parce que quand même, Julien, c'est un personnage aussi… Tu vois, il a marqué les esprits. – Mais tu n'as pas le choix. Bon, allez, je clash Julien et je caresse Bébé. On enchaîne avec un nouveau binôme d'influenceuse, cette fois. Il s'agit de Poupette Kenza et de Yusra. – Je n'ai rien contre Yusra. Elle est rigolote parfois, elle me fait rire. Elle me fait de la peine. – Elle te fait autant de peine qu'elle te fait rire ? – Ouais, en fait, son personnage me fait rire. Et des fois, si tu creuses un petit peu plus, elle fait de la peine. – Pourquoi elle fait de la peine ? Parce que je… Je ne sais pas. Elle me touche, cette fille, vraiment. Elle me touche parce qu'elle est forte. Elle est forte après… Je ne la connais pas personnellement, tu vois. Donc, je ne peux pas… Mais au travers de ce qu'elle dégage sur les réseaux sociaux, des fois, elle me fait beaucoup de peine. Elle a perdu son papa, elle a enchaîné avec un accident de voiture. Ensuite, elle a trouvé un homme. Son homme, ils ont divorcé. – Ça fait beaucoup. – Tu vois, elle doit avoir mon âge à peu près, même peut-être plus jeune que moi. Elle doit avoir 20 ans, 22 ans, un truc comme ça. Ça fait beaucoup. Un décès, un mariage, un divorce, un accident. Là, pauvre, des fois, elle me fait de la peine. Du coup, Poupette, vas-y, Flemm, on a assez parlé d'elle. Je clashe Poupette, je caresse la petite chusera. – Donc, tu caresses la petite chusera et tu clashes Poupette pour les mêmes raisons que tu avais expliquées en interview ? – Ouais, Flemm, ça y est, Poupette. Tu sais, elle est démodée, elle n'en met même plus dans tes trucs. Ça y est, le temps, je te jure, le temps Poupette, il est passé. J'ai rien contre elle, vraiment, drapeau blanc, ça y est, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais ça y est, Poupette est démodée, je te dis, la vérité. – Mais pourquoi démodée ? – C'est bon, elle a fait son temps. – C'est fini ? – Laissez place aux petites nouvelles comme mieux sera. Tu vois ce que je veux dire ? Même si elle doit avoir ses défauts aussi. Tu sais, les influenceuses qui montrent beaucoup, beaucoup leur quotidien, elles ont forcément beaucoup de personnes qui les aiment et beaucoup de haters. Donc, je pense que les deux, elles ont autant d'amour que de haine sur le réseau. Mais Poupette, je te dis, elle a fait son temps. Et je pense même qu'à l'heure actuelle, elle n'est plus sur le réseau, elle doit être plus heureuse comme ça. – On enchaîne avec un autre binôme. Cette fois-ci, il s'agit de deux anciens candidats de télé-réalité. Dylan, Dylan Thierry. – Ouais. – Et Ilan, c'est Théo. – Ok. – T'as besoin de lunettes, non ? – Ouais. – Oui, ça se voit. – Si j'avais su, je mettais mes lundis. – Ah bah ouais ? – Tout à l'heure, je suis comme ça. – Tu les vois très flous, certainement. – Ouais, mais les abdos, je les vois bien clairs. – Ah oui, ouais. – N'empêche, il a une bête de corps, ce d'Ilan. – Ouais, il a un très beau corps. – Je connais ni l'un ni l'autre. Sincèrement, je… – Tu ne connais pas Ilan ? – Non, je les connais, mais pas personnellement. – Ah ! – Je ne me suis jamais entretenue ni avec l'un ni avec l'autre. Je sais qu'Ilan, je le croise souvent quand je scrolle TikTok en live. – Oui, ou en lisant un article de Mediapart. – Voilà. Dylan, pour le coup, il a fait beaucoup de bruit pour des choses pas toujours très top. Allez, on va dire que je caresse Ilan et que je clashe d'Ilan. Mais un petit peu au hasard parce que je ne connais ni l'un ni l'autre. Force à vous les gars, ensemble. – On poursuit avec deux, une influenceuse et une ancienne candidate de télé-réalité devenue influenceuse, Polska, face à Maëva Guénam. – Polska, c'est ma pote. Je l'aime beaucoup. – Ah, je ne savais pas. – Ouais, c'est une très bonne copine. Alors que Maëva Guénam, je n'ai rien contre elle. Moi, Maëva Guénam, elle ne me dérange pas, sincèrement. Elle est rigolote. Mais vas-y, Popo, c'est le sang. Donc, je caresse ma petite Polska et je clashe Maëva. – Tu la connais depuis quand, Polska ? – Polska, on se connaît depuis un moment. Depuis facile. Enfin, un moment, je m'entends, mais ça fait facile… – Trois jours. – Ouais. Non, ça fait quand même deux, trois petites années. Depuis le début des réseaux sociaux que je la connais. On avait des amis en commun. Et franchement, on échange souvent ensemble. On s'écrit souvent. Je l'ai félicité quand elle a eu sa place sur TPMP quand même, parce que ce n'est pas rien. Et voilà, on se rend des services mutuellement. On est ensemble avec Polska. – Ah, donc tu l'as connue avant qu'elle fasse son buzz dans le restaurant avec Toutatis où il ne l'a laissé pas rentrer ? – Oui, oui, je l'ai connue bien, bien avant ça même. – Je l'ai toujours trouvée talentueuse, Polska. – Ah, moi, je l'aime beaucoup. – Même quand les gens trouvaient qu'elle était inutile à leur vie. – Elle n'est pas bête, elle a la tête sur les épaules. – Elle est très intelligente. On enchaîne avec, d'un côté, ta ouf. Suavemente besame. Soul King, sacré chanteur quand même, sacré rappeur. Soul King face à Dinor. – Ah, ça, c'est pas sympa. – Pourquoi ? – Oh, c'est difficile ce que tu me demandes. – Il est pas mal Dinor, disons. – Il est pas mal Dinor, c'est un beau gosse. – Ouais, on l'a connu de près ? – Non. – Non, c'est un très, très bon ami, on est très, très proches, mais c'est comme un frère pour moi. – Ah bah oui. – J'ai connu cette phrase. – On le couche pas avec les frères. – Non, 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 Dinor est plus sot. – Bah arrête. – Tu me crois pas ? – Bah non. – Tu me crois pas ? – Je te crois pas. – Tu veux que… je suis à deux d'autres, tu veux dire, viens, on l'appelle, on lui fait un prank, je lui dis, je lui dis, Dinor, ça y est, c'est fait, tu verras, il va dire, vas-y, Coco, qu'est-ce que tu me racontes ? Moi, je donne pas. T'as compris, là, ce que j'ai dit ? – Ouais, mais j'ai… – Tu me crois pas ? – Tu me l'attestes. – Je t'assure que c'est réel, je t'assure que Dinor, je l'ai connu de très, très près. – Sur la tête de Magali Berda ? – Sur la tête de ma mère, que Dinor, à l'heure actuelle, il est encore plus saut, je te le jure, j'ai connu, j'ai fait des soirées, je l'ai déjà dit ça en interview, j'ai fait des soirées, Dinor, c'est un aimant à meuf, c'est une dinguerie, tout le monde en a se l'arrache. J'ai vraiment eu des meufs qui sont venues me voir, parce que moi, j'étais vraiment son amie, il n'y avait rien d'ambigu, des meufs qui venaient me voir et qui me disaient « Coco, s'il te plaît, dit à Dinor qu'il me baisse ! » Je te jure que c'est vrai. – Eh bah dis donc ! Bon, alors c'est très difficile, mais il faut choisir. – Ouais, mais quand même, j'ai trop de respect pour Saul King, parce qu'il m'a donné une force de malade mental et il m'a fait vivre… – Parce que t'as tourné dans un de ses clips à 270 millions de vues. – Voilà, exactement, et du coup, je… alors, je clash Dinor parce qu'il me le pardonnera et je caresse Saul King. – Oh, c'est bien argumenté. – Cette fois-ci, tu as un combo de sportif, je crois, Mbappé-Dembele ? – Mbappé-Dembele, euh… Pfff… Tu connais, moi, je suis pas très fou, t'as… Franchement, c'est déjà vérité. Allez, je caresse Mbappé et je clash Dembele, mais je connais pas Dembele, donc… Désolé, mon gars. Voilà. – On poursuit avec un animateur, deux animateurs. Cyril Hanouna face à Guillaume Janton. – Guillaume Janton ? Non, Cyril, moi, je l'aime beaucoup. J'adore le personnage. J'aime beaucoup Cyril, malgré qu'il est… il doit avoir ses petits défauts, mais c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et, ben, contrairement à, tu vois, Guillaume Janton, je suis moins fan de ce qu'il dégage. Donc, sans hésiter, je caresse Cyril et je clash Guillaume. – On va aller chez les rappeurs, maintenant. Je te propose un duo du tonnerre. Booba versus Niska. – On parle de quoi ? On parle de musique, on parle de physique, parce que là, je me perds. – On parle de tout. – On parle de tout, de la totalité. Non, quand même… Niska, c'est quelqu'un. Niska, il l'ambiance, quand même. Quand c'est son, il passe en boîte… Je sais pas. – Qui passe le plus en boîte ? Niska ou Booba ? – Niska. – Ah ouais ? – Je sais, quand je te parle, je suis une grosse adepte des boîtes. – C'est la night, c'est la mala. Allez, je caresse Booba, je clash Niska. – On poursuit avec un duo 100% Frenchischer, Auriel ou Cara ? – Alors, je connais ni l'une ni l'autre, mais si je ne m'abuse, il y en a une qui n'est pas une femme. – Ah si ! – Enfin, qui est un ancien homme. – Alors, c'est une femme transgenre. – Ah là là, vous jouez sur les mots, ça y est. – Auriel, non, je ne joue pas sur les mots. – C'est bon. – Non, c'est elle qui le dit. C'est une femme transgenre, Auriel et Cara. – Alors, je ne connais vraiment ni l'une ni l'autre, donc au hasard, on va dire que je juge la photo. Allez, jugeons sur la photo, la photo de celle de gauche qui s'appelle Auriel. – Auriel. – La photo de Auriel, c'est quelque chose, elle est très post-bad, petite main sur les inses, comme ça. J'aime bien, alors que l'autre, elle n'est plus… – Donc, tu clashes Cara. – Ouais, et je garde Auriel. – On enchaîne avec… Ou alors là, ça, ça va être compliqué. Brian versus Sebinadi. – No choice. – Ouais, franchement, Brian, j'ai rien contre lui. Franchement, il ne me dérange pas spécialement, en vrai de vrai. Genre… Il ne sert pas à grand-chose. Mais c'est vrai, tu vois, il peut remercier son frère, en vrai de vrai, parce que je ne sais pas s'il aurait eu la carrière qu'il a eue à l'heure actuelle. Mais il ne m'a rien fait. Alors que Seb… Je crois que je ne peux plus me le voir, en vrai, je suis la vérité. Seb, en interne, on s'est beaucoup disputé. Il me fout la haine, ce truc. – Pourquoi vous êtes autant disputé ? Pourquoi tu as autant la haine ? – Parce que… Parce que, justement, moi, à l'époque où j'étais très copine avec Angie, il apprenait, là, il lui faisait faire des scénarios de fou, il lui faisait dire n'importe quoi, il lui faisait faire n'importe quoi, elle faisait tout ce qu'il lui demandait. Et moi, je voyais ma pote céder à tout ce qu'il demandait. – Ce sébidadé disait ? – Ouais, mais vraiment, je disais, mais qu'est-ce que tu fais, là ? Il te fait vraiment dire ça ? Et toi, tu vas vraiment dire ça ? Ah ben oui, presque, on n'a pas le choix, tu vois. Et moi, plusieurs fois, je lui avais écrit, je lui avais dit, bon, vas-y, t'es connerie, molopolo, parce que là, le scénario que tu comptes faire faire à Angie les prochaines semaines, peut-être qu'elle n'ose pas te le dire, mais elle n'est pas très d'accord. Du coup, il y a eu beaucoup de quiproquos de ce style. Et c'est la raison pour laquelle je vais clasher ce sébidadé et carréer son frère. – On poursuit avec deux personnes que tu as connues de près, 4 BVD versus… – BVD ? Je ne te permets pas, hein ? Pas mon chouchou ! – On m'a marqué 4 BVD versus Samos. – Non, là, le choix, il est vraiment vite vu parce que 4 BVD, je le connais depuis tout petit, je l'ai vraiment vu grandir. D'ailleurs, il est très jeune sur cette photo et il m'a toujours beaucoup touché. Et ce petit, je l'aime d'amour. Samos aussi, je le kiffe de ouf. Mais 4 B, j'ai trop d'amour pour ce petit. Donc, je caresse 4 B et je clashe mon petit Samo. – Deux chanteurs, maintenant. Dajou versus Taïk. – Taïk de Taïk. J'aime trop les sons de Taïk, malgré que Dajou ait des bons sons aussi, bien entendu. Mais je fais une petite caresse à Taïk et je clashe. – Deux patrons de boîtes de plaçants de produits vont s'affronter à présent. Magali Berda versus Wesley. – Tu me poserais moi la question, là ? – Ah ben, c'est un clash ou cas. – Je… Bah, bien entendu, je clashe Magali Berda et je caresse Wesley dans le sens du poil. – Pourquoi dans le sens du poil ? – Non, c'est une gentille personne, Wesley. Il est gentil, il est cool. Ouais, non, il est sympa. C'est pour ça que je n'ai rien contre lui. Alors que Magali… Bah, Magali, on sait, on ne va pas remettre ça sur le tapis. – Alors, c'est ton salaire entre-temps ? – Non. Pourquoi faire ? – On poursuit. Deux candidats… Ah non, il y a une candidate et une voyante. Carla Moreau ou Danae ? Danae, la voyante ? – Oui, oui. – Qui tu clashe, qui tu caresse ? – Qui je clashe, qui je caresse ? J'ai du mal, moi, avec le personnage de Carla. J'ai beaucoup de mal avec le personnage de Carla, parce que je ne sais pas… – Après, c'est une maman, tu vois, genre, je respecte, c'est une daronne. – Oui, mais ce n'est pas non plus un totem d'immunité. – Moi, je suis une jeune. Non, mais tu as capté, genre, en vrai. Danae ? Non, Danae, moi, les sorcières, comme ça, je ne suis pas fan. Alors, elle me fait peur. Rien que là, cette photo, j'ai peur qu'elle me… Ouh, je n'ose pas la regarder dans les yeux. Ah ! Elle va me jeter un sort, celle-là. Allez, je caresse Carla, parce que quand même, elle est mimi et je clashe Danae, parce que c'est une sorcière. Ah ! – On poursuit avec Anas versus Laurent Billionnaire. Il a de ses yeux, Laurent, là-dessus, dis donc. – Ouais. – Et le Anas est bien gaulé, hein ? – Ouais, mais j'aime beaucoup Fidji, donc je ne me permettrais pas de faire un petit compliment. – Ah bon ? Mais enfin, moi aussi, j'aime bien Fidji, mais j'aime bien Anas aussi. – Toi, tu préfères Anas, tu crois ? – Oui, je préfère les Ananas, oui. – Mais moi, le personnage de Laurent Billionnaire, j'aime bien aussi. Moi, la GLC Family, franchement, je les aime bien, ils me font beaucoup rire. Enfin, ils ont une vibes quand même. – Ils ont une vibes. Et bon, on va finir sur cette vibes. – Voilà. – Merci Coco d'avoir partagé ce clash ou caresse. On se retrouve prochainement avec une nouvelle vidéo. – Bisous ! – Bisous, bye bye, prenez soin de vous. – Ciao, ciao ! – Sous-titrage ST' 501